Santa Fe Certains parlent d'une poignée de dollars, nous c'est une poignée d'années, poignée d'amitié, une poignée de souvenirs et d'envie qui nous amènent à Santa Fe. Santa Fe, la plus vieille ville des Etats-Unis. Quelques jours entre les bottes, les cuirs, les artistes peintres, les bijoux indiens vendus par des vrais indiens, partez s'il en est. Une bière ou deux sur la place centrale entourée de magnolia. Et puis les montures. Les monstres, les bécanes, le cheval de fer, bref, les harleys. C'est vrai, comme disent certains, que la route est bien plus belle que la destination. Et puis la panne la plus bête que tu peux avoir, c'est le off là. Donc ça, c'est vraiment le truc tout bête. C'est le start. Et les clignotants sont là, là. Tu diras qu'il y a un coup pour l'enlever, tu diras qu'il y a un coup pour l'enlever. Et ça, c'est quoi là ? C'est le clignotant. C'est le clignotant là et clignotant là, ouais. Et toi qui connais bien la région, c'est quoi ? C'est de la flotte là qui arrive. Surtout la route qui nous attend. Il va peut-être que le bar sur les doigts quand même, les gars. Il va tenir le centre. Grand soutien à ras-bord. Direction Taos, le plus vieux et le plus gros Pueblo des Etats-Unis. Après un premier arrêt à Taos, on reprend la route. Un col à 3000 mètres, un froid à pas mettre un bikeur dehors. Et enfin, le Rio Grande. Avec toute sa légende, les images, les films qui nous reviennent, les musiques. Bref, le mythe. Ça valait bien un stop sur le pont qui domine le fleuve. Sur le Rio Grande, merveille. C'est merveille. C'est un peu haut quand même. J'ai les astiques, mais ils sont moins. Un truc pour attacher les cheveux, mais je ne suis pas sûr que ça tienne. Il faut du rafting. On en a vu passer. Tu en as vu passer ? Oui. La route continue vers Dulcé. À travers les monts du Nouveau-Mexique. Un paysage incroyable. Les motos tournent bien et nous, on adopte doucement la bonne position. Et on prend conscience de la chance qu'on a d'être là. On entre en réserve apache. Réserve jacariale. Pour la bière, pas terrible. Territoire sans alcool. Mais pour le rêve et les souvenirs, c'est génial. On va dormir en plein milieu de la réserve. Pas besoin de clim, il fait 6 ou 7 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 6 heures du mat, on est prêt. On repart. Durango, la ville mythique de l'Ouest sauvage américain. Point de départ des trains et des pistes pour les mines d'argent de Silverstone. On a dormi au General Palmer, hôtel de 1880. Bu des margaritas, écouter du country, manger du bof angus. En clair, la conquête de l'Ouest. Le troisième jour nous emmène gentiment à travers des paysages extraordinaires du Colorado. On a laissé les tables de Massa Verde sur notre gauche. On a traversé la ville de Cortez, du nom du découvreur espagnol, pour se retrouver dans une toute petite ville, Bluff, aux portes du Monument de Valais. Pour ce faire, on a traversé des montagnes à plus de 3000 mètres d'altitude. On a vu les neiges éternelles et un désert plutôt très très chaud. Ça a surpris tout le monde d'ailleurs. Je crois que ça a été l'étape de la semaine la plus surprenante et la plus difficile. Parce qu'on est parti d'un endroit où on avait la sensation d'être chez nous, pour se retrouver dans un monde incroyable. Ça va ? Hein ? Tout le monde tient le coup ? Ça va ? Surtout buvez et buvez beaucoup de temps. Il n'est pas frais de mien ? Oui, c'est top. Dans la glacière. C'est top. Sous-titrage ST' 501 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 De Bloch, on reprend la route. Enfin, si on peut appeler ça une route. C'est plus un chemin de montagne. Cailloux, ornières, rainures. Le tout à 2500 mètres d'altitude. Tout à fait ce qu'il fallait à des harlais de 300 kilos. Mais on y est arrivé et la vue valait largement le stress. C'est pas top ça ? Non, c'est extraordinaire. On est aux portes de Monument de Vallée. On est en fait sur la Messa qui nous permet de contempler la vallée des dieux. Qui borde Monument de Vallée du côté nord. Et puis on est en territoire navarro. Remarque, ça c'est encore plus joli. Il n'y a pas le dégage. On surplombe les terres sacrées de Monument de Vallée. On est sur la même route que celle qu'avait emprunté Forest Gum dans sa course fantastique. C'est d'ailleurs là qu'il s'arrête de courir. Et au fond on voit les monuments les plus importants au Monument de Vallée. On voit les trois sœurs qui sont au fond sur la gauche. On voit Merrick Butte, du nom du chercheur d'or qui a été tué par les navarro à l'époque. Parce qu'il cherchait de l'or sur une terre sacrée. Et dans cette vallée, dans ce creux, a été tourné près de 300 ou 400 films de stagecoach avec John Wayne. Il était une fois dans l'ouest. Et ici ça représente vraiment la terre sacrée des Indiens. On est au milieu d'un territoire gouverné par les navarros. Et on trouve à l'intérieur de cette vallée à peu près tout ce qui est nécessaire à la vie. Donc il y a de l'eau. Il y avait il y a quelques années des antilopes en liberté. Ce qu'on appelle les antilopes américaines. Qui permettaient d'avoir de la viande. On y élevait des moutons, on y plantait du maïs, des melons également. Et puis ça permettait d'avoir une vie qui fonctionnait. Il reste encore 8 familles qui vivent en dehors de tout, à l'intérieur du monument de vallée, dans les terres sacrées. C'est ces gens-là qu'on va aller voir tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 On quitte Monument de vallée par une route désertique et extraordinaire. Toujours en réserve Navarro, c'est la plus grande réserve Navarro des Etats-Unis. En direction de Page est là une sublime halte sur le lac Prowell. Le calme, le turquoise de l'eau, ça donne envie de se baigner. De se reposer, et surtout ça donne envie d'y revenir. Fin de la journée, on arrive à Cannab, la Little Hollywood. La nuit au Perry Lodge ne pouvait pas mieux tomber. Johnny a dormi à côté de la chambre de John Wayne, à côté de celle de Rocketson avec le parfum de Jane Newmar, la première actrice américaine à se dénuder, et les conseils de Clint Eastwood pour bien allumer son cigarillo. Dodo de star et petit matin ensoleillé, et c'est reparti. On quitte Cannab pour se diriger vers Bryce Canyon. C'est en plein pays mormon. Là, on peut voir effectivement que l'Utah est un des états les plus riches des Etats-Unis. Riche en richesses naturelles en parcs nationaux. Plein de torrents, plein d'animaux sauvages. Une visite dans Bryce Canyon, au milieu de ces rochers rouges, va stupéfier tout le monde. Bryce Canyon est à l'échelle humaine. L'après-midi se finit plutôt bien. On va au radio. Pas le championnat du monde, c'est sûr, juste une petite fête locale, mais entre les hot dogs, l'odeur des chevaux, le soleil couchant et les speakers fous, au final, ça le fait bien. Paul Circus, je suis prête à commencer. Je suis prête à faire la fête. Je m'en suis prête à faire la fête. On a l'air de l'union, on a l'air de l'union. On a l'air de l'union. On a l'air de l'union. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501